On vient de voir que le message nerveux se propage le long de l'axone sous la forme d'un message électrique. Lors du contact entre deux neurones, il existe un espace qui empêche ce message électrique de se propager. Cette zone de contact entre deux neurones est appelée synapse. Elle est caractérisée par la fin du neurone 1 ou neurone présynaptique et le début du neurone 2 ou neurone postsynaptique. Le neurone 1 présynaptique contient des vésicules synaptiques à l'intérieur desquelles il existe des molécules appelées neurotransmetteurs ou neuromédiateurs. Le neurone 1 est séparé par un espace qu'on appelle fente synaptique. Le neurone 2 ou neurone postsynaptique est caractérisé par la présence de récepteurs membranaires à sa surface. Lorsqu'un message nerveux électrique arrive au niveau du neurone 1, il y a donc des potentiels d'action qui vont entraîner la fusion des vésicules synaptiques à la membrane. Ces vésicules synaptiques fusionnant avec la membrane, il va y avoir libération des neurotransmetteurs dans la fente synaptique. Ces neurotransmetteurs ainsi libérés peuvent se fixer sur des récepteurs qui leur ont son spécifique. Seuls certains neurotransmetteurs pourront se fixer. La fixation des neurotransmetteurs sur leur récepteur va entraîner la naissance de potentiels d'action au niveau du neurone postsynaptique. Une dernière étape est nécessaire, il faut éliminer les différents neurotransmetteurs restés dans la fente synaptique après le passage du message nerveux. Donc le message est de nature chimique au niveau de la synapse, puis on a de nouveau un message électrique au niveau du neurone postsynaptique. ... ... ... ... ... ... ... Sous-titrage ST' 501